et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de last train home on se retrouve avec notre petite escouade notre petit groupe on va dire même plutôt du coup j'ai géré l'amélioration là en fait j'avais oublié que j'avais lancé un truc dans le wagon atelier les mecs étaient toujours dans le wagon atelier en train de glander alors qu'ils avaient terminé ils étaient toujours assignés à des améliorations du coup je les ai sortis mis là et on a pour 44 minutes de boulot vu que les autres arrivent dans 36 minutes c'est parfait on va bosser pendant ce temps là ils vont commencer à se reposer est ce qu'on a des gens à mettre ici parmi ceux qui sont revenus ouais toi tu vas retourner là du coup finir de te retaper tant qu'à faire et ici on aura des gens à soigner malheureusement ils ont un peu souffert donc dès qu'ils sont rentrés on s'en occupe voilà hop wagon infirmerie toi 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 et toi elle a déjà un bon boost de santé en plus ils sont fatigués bien sûr c'était la grosse grosse mission là du coup on a deux soldats blessés dix soldats fatigués un secoué trois oisifs de promu un sergent et un autre sergent parfait qui pour le moment sont un petit peu dans le mal et des soldats avec des rôles améliorés éclairant niveau 2 pour pavel très bien on va pouvoir je pense t'enlever ça te donner le petit caillou ce sera très bien le petit caillou et ici niveau d'ingénieur level 4 pas mal ça 95% d'efficacité mais pour l'instant il bosse à la locomotive même s'il n'y a pas grand chose à faire donc on va attendre que les travaux se termine et après on y va ok là les médecins boss là un de dextérité pour lui et ouvrier level 3 un de volonté parfait et l'amélioration du train est terminée donc on va se rendre plutôt là ça me coûte 18 de nous déplacer aussi peu ça pique allez en avant il va nous falloir une escouade de ici les deux trucs là ils sont à utiliser avec les mêmes quoi c'est dommage quoi qu'ici il n'y a pas vraiment de bonus ou apport se faire peut-être une escouade qui va être capable de faire ça et ça et une autre qui va être capable de faire le bois on va voir ça quand on sera arrivé ici à un blocus merde les guetteurs ont repéré un obstacle droit devant non on arrête le train lui il est implacable imprudent le lâche il gagne du moral les imprudents perdent du moral les bienveillant gagnent du moral excellent on commence à avoir vraiment tous les effets des traits du coup dégageons la voie alors ça va prendre deux heures en attendant du coup on va envoyer nos mecs ce sera toujours ça de gagner donc ça on défait ici ils sont retapés un peu ce serait 8 plus 2 plus probablement 2 pour revenir on est à 13 13 11 ils vont être ils vont être sur les rotules malheureusement si je fais ça donc qu'est ce qu'on peut faire comme autre escouade là on a un herboriste à il est actuellement en train de fabriquer toi ouais ok bon pourquoi pas lui les secouer donc il est pas vaut mieux qu'il se repose encore un peu pendant combien de temps encore sept heures là on peut prendre un cambrioleur un chasse et herboriste ça c'est très bien il est en convalescence toi tu as fédulogy là on a quand même plutôt bonne escouade il nous faudra un herboriste de plus donc je pense qu'on va récupérer notre ami antonin hop et là on a une bonne escouade pour aller éventuellement même chercher par contre ouais magdalena elle est fatiguée ça c'est chiant ça on a un d'autres fédulogy normalement c'est qui c'est qui notre autre fédulogy tous les soldats je veux tous les soldats alors attendez on va faire différemment on va aller là tac 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 cambriolage non cambriolage non boriste c'est toi et qu'est ce tu fais toi t'es au soin ok et t'es herboriste en plus ah bah non il faut que toi tu vois que toi faut que tu viennes avec nous emmanuel donc on va modifier les squads toi on t'enlève et on récupère emmanuel alors c'est quoi ce qu'on a des trucs verts là ah c'est qu'ils sont déjà dans les squads ok emmanuel 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 tu viens là on va mettre un autre je crois que lui il a des bons bonus quand il est ouais c'est ça il a 20% d'efficacité mais là on a besoin de lui ici ok donc là on a une escouade à même de partir là c'est parti vous y allez après ils pousseront jusqu'au lac et après on verra soit ils pousseront jusqu'ici sont pas trop morts limite on les récupère là on verra mais donc ensuite cette escouade là 8 et de 10 et de 12 donc c'est trop c'est trop pour ceux qui sont à 11 mais si on les fait monter à 13 il y a moins que ça passe donc du coup on va gérer ce blocus c'est parti est-ce que en attendant on est considéré comme ayant des soldats oisifs ouais donc on pourrait à la limite commencer à travailler sur le niveau 2 là 200 de tissu 50 de bois c'est parti hop non pas toi et donc à l'infirmerie il faut que je remette quelqu'un par contre yep un médecin non toi faut que tu te reposes dans les squads 2 toi tu fais des recherches toi tu fais rien mais ça serait bien que tu te reposes un peu donc on va faire du surmenage avec lui et en pleine forme c'est pas grave go c'est pas pour long de façon ah bah du coup il devient servent parfait alors est-ce qu'il y a pas un mec qu'on pourrait éventuellement mettre médecin il y a pas un mec qu'on pourrait éventuellement du coup tant qu'à faire il y a toi ok toi toi tu cuisines toi tu t'occupes de ça toi tu t'occupes des recherches j'arrive hein il fait rien on pourrait le mettre médecin vas-y deviens médecin mon cher du coup alors parce que le problème du surmenage c'est que bah ça risque de foutre la merde donc toi tu vas bosser là vas-y au boulot soignez moi ces gens un petit rond de sergent pour elle qui fait quoi ? qui travaille à la recherche excellent on a bientôt terminé les munitions de fusil ici là aussi on a bientôt terminé nos trucs alors là du coup qu'est-ce qu'on peut faire debout ? donc munitions de fusil on en a 1500 c'est pas mal on peut faire des grenades on en a 9 c'est pas trop mal recherche sur les explosifs on va manquer de poudre plus d'armes de poing pour 300 tissus non ça franchement ça vaut pas le coup plus de trousse médicale on a vu que ça pourrait être pas mal ici par contre on a combien de métal ? 180 de métal temps de rechargement des mitrailleuses réduit le temps de viser des fusils de précision c'est pas mal ça temps de rechargement des fusils courts augmente les dégâts des fusils augmente la chance de toucher des armes de poing 100 de métal ça fait chier quand même on va améliorer ça on va les faire travailler dessus on a on avait un peu d'avance de métal donc on se permet alors ici parfait est-ce que l'escouade numéro 2 s'est retapé ? ah bah oui on est à 13 excellent l'escouade numéro 2 on l'envoie là un monde de l'escouade est toujours en convalescence oh oui mais non mais il est en pleine forme c'est bon du coup on libère une place là on peut foutre toi histoire de booster encore un chouïa t'as ton soin allez go occupez vous de ce blocus ici on fouille on a terminé l'amélioration du wagon fantastique on a un mec qui est guéri fantastique on aurait pas eu trop de blessés on aurait presque pu enchaîner là mais bon là on a vraiment bien souffert sur cette mission notre morale remonte bien par contre ça ça fait plaisir on a pas d'événements trop pourris alors ici on a un cuisinier ah oui du coup ils ont terminé eux une petite soupe non une tarte aux pommes une petite soupe viande rôtie ça fait quoi ? plus 3 de forme physique quand même un café c'est juste 10 de morale un café on va faire de la tarte aux pommes pour le 50 de morale il peut nous sauver si on a encore des gens qui qui dépriment dirons nous ok le blocus est terminé comment ça s'est passé ? il y a eu un accident qui a causé des blessures à Jacob 54 de santé pour Jacob mais on récupère du bois l'un dans l'autre c'est pas si grave il était cuisinier il est secoué on va le mettre ici il ne cuisinera pas pendant quelques temps collecte au point d'intérêt terminé ah oui non c'était celui-là le point d'intérêt c'est reparti du coup on avance jusque là on va même probablement avancer jusqu'ici du coup une petite sieste une cigarette je me sens vivante ok caporal qu'est-ce que tu fais dans ta vie toi ? t'es éclaireur ingénieur ah oui tu conduis le train on va monter ça je pense petits oiseaux là qui tournent en rond ok ici c'est parti coupez moi du bois ils ont appartu quelques armes 92 de bois c'est tout ce qu'on a trouvé ok du coup rentrez ils vont être naze de chez naze eux mais bon on va pas les faire trop courir on va s'arrêter là ici aussi ils ont terminé alors voici ce qu'on a trouvé du tissu parfait fait du logis un peu de nourriture et il a même trouvé une armoire à pharmacie excellent trousse de secours stimulant 17 de nourriture 130 de tissu parfait on va aller rediriger par ici hop euh non pas vous vous c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux allez on attend qu'eux y rentrent parce qu'ils sont vraiment vannés on va pas les faire courir jusque là puis on verra après ce qu'on fait d'eux du coup ici acheter des herbes c'est ça hein c'est euh contexte, véhicule non c'est pas dans ça c'est dans le guide voilà gestion, commerce pour en enterrer pour en enterrer alors village et vie de forêt la gare village avec un herboriste ils vendent des herbes et des objets de soin ouais on dépensera pas de l'argent pour des herbes clairement ok ici on est prêt c'est parti on pêche mais on les récupèrera probablement par là-bas parce qu'eux sont bientôt arrivés dès qu'ils sont arrivés on repart alors un médecin niveau 4 ici excellent en route alors est-ce qu'on a des gens à mettre à l'infirmerie ? non c'est plein 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 l'infirmerie ok par contre niveau vie on commence à être bien on va regarder un petit peu notre train avancer pour prendre de la vitesse voilà lui devient caporal il est de type secouriste et actuellement il travaille au train un peu de dextérité ce sera pas mal j'ai oublié de regarder s'il y avait le le blocus si on avait le on voyait le train ouais ouais toi du coup je t'ai mis médecin on va augmenter ta dextérité également ça servira en tant que mitrailleur aussi ils ont pas fini c'est parfait comme ça on va pouvoir avancer là et puis les récupérer là voilà recherche terminée ah excellent ici ils ont terminé on a nos nouveaux uniformes parfait qu'est-ce qu'on peut faire du coup 500 de tissus pour les uniformes avancés 400 de tissus pour que tout le monde puisse en porter 50 balles de plus ouais 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 c'est quand même hyper cher c'est quand même hyper cher euh qu'est-ce que vous pouvez fabriquer de façon un peu de munitions d'armes de poing mais c'est pas ouf peut-être une petite grenade ouais une petite grenade ça peut être bien ça coûte pas cher allez c'est parti une petite grenade et après je pense qu'on va peut-être se calmer sur nos ressources alors on arrive en gare on a un bar récompose potentiel du moral excellent moins 1700 pour leur payer un coup ah ouais on est hyper nombreux non c'est pas possible c'est pas possible alors qu'est-ce qu'on a ici de la munitions de la vodka un peu de carburant 14 de carburant pour 200 balles on leur file des cigarettes pour 185 balles c'est parti on prend le carburant rien de dingue non plus on va avancer jusqu'ici puis se lancer dans une amélioration pour récupérer les les mecs et normalement ici on a potentiellement un wagon de comment dire d'infanterie à récupérer alors rapport prêt qu'est-ce qu'on a eu ? on a pas trouvé de poisson ah merde mais il a quand même trouvé de l'herbe 59 herbes raison de plus pour rentrer au train clairement pas de bol avec nos avec nos nos lacs en ce moment là allez arrête toi petit train et on va aller voir ce qu'on peut faire donc wagon d'infanterie numéro 2 on pourrait faire une isolation supplémentaire 50 de bois 200 de tissu je prends c'est parti au boulot est-ce qu'on a des trucs intéressants à faire ? on a la convalescence 100 de bois et 200 de tissu pour qu'ils se soignent plus vite c'est pas encore une priorité je pense on a vu que ça pouvait être bien utile ils mettent quand même du temps à soigner mais de là à dépenser autant pour ça j'y crois pas trop on va faire alors pas vous ok qui qui n'est pas secoué pourrait faire ça hum toi travailler en équipe donc t'es à 50 très bien et bah go 1h56 ça suffit une fois qu'ils auront terminé l'autre amélioration on leur mettra du monde en renfort ah un petit sergent ici parfait et un niveau de médecin pour lui parfait deux fois un sergent et un médecin level 2 ah en même temps il avait du monde à soigner encore une heure pour lui et toi encore 7h ok là on a du monde de dispo je pense voilà peut-être même enlever lui du coup tant qu'à mettre quelqu'un à 50% autant avoir quelqu'un hop 41 minutes c'est pas ouf mais l'autre ils ont pas terminé presque voilà hop donc ici on remplace par ouais mais lui c'est celui qui a 89 c'est le plus efficace mais il est aussi blessé enfin secoué voilà 33 minutes ça fera le taf comme ça ils vont commencer à se reposer parce que j'imagine qu'il doit pas être très frais oh ça va franchement je m'attendais à pire un petit niveau d'ouvrier ça rajoute du physique c'est parfait après on avance ici on retourne pêcher un sergent parfait amélioration terminée on est reparti en route les gars on fait baisser cette menace on va pêcher vite teuf peut-être même que je les renverrai là pendant que je m'arrête ici on va peut-être beaucoup de les faire enchaîner tout ça voilà alors ingénieur niveau plus c'est toi ingénieur niveau plus fantastique allez c'est pas la peine de s'arrêter on perd de la vitesse quand on s'arrête on va les dropper du coup c'est eux hein ouais ils sont plutôt bien en pleine forme quand même hein allez-y vous allez pêcher ensuite vous enchaînerez sur les snow et on va voir si ici on peut se négocier un nouveau wagon parce que je suis vraiment pas serein hop on pêche c'est vrai que ça prend 2h de pêcher c'est long hein l'avantage c'est que ça tourne vers là donc on va pouvoir éventuellement passer quand même ok voyons voir la gare alors un médecin pas utile par contre le dépôt alors on veut un wagon d'infanterie 10 000 balles 10 000 balles bon le marchand il vend quoi ? du carburant, du tissu et des trousses de secours ok 10 000 balles bon déjà si on met 600 munitions sur la table 200 comme ça 200 comme ça ouais quelques grenades ah putain c'est cher des fioles de somnifères des trucs comme ça ici ça ça nous sert franchement pas il nous manque 567 567 c'est acceptable hein 567 euh non 567 ça serait toutes ces munitions là voilà deux grenades un truc comme ça un truc comme ça deux trousses de secours toutes ces munitions et on récupère un wagon d'infanterie de plus ça sera plus de monde potentiellement c'est parti et il nous reste de la thune en plus tiens ok intéressant fort bien wagon d'infanterie à l'arrière très bien on va pouvoir commencer à travailler sur ces améliorations bah si on peut on peut rajouter des quartiers il nous faudrait 150 de tissus pour ça alors du coup est-ce qu'on peut acheter des tissus chez le marchand non la gare c'est là euh dépôt marchand il a 50 de tissus et nous on en a il vend ça pour 700 balles plus le carburant on a fait dessous allez donc on a claqué la thune pour le reste on y va comme ça on fait ça on est à 100 de tissus ce qui ne nous permet pas de travailler sur ça mais qui nous permet éventuellement de faire ça donc on va commencer par ça allez en avant on va faire ça le temps que les autres pêchent ça va être tendu de les récupérer là là on va les récupérer ici peut-être on va envoyer une escouade là alors le sergent ok très bien l'amélioration du wagon terminée et ben on décolle on va jusqu'ici on va se préparer une escouade de marchands là ce serait bien confirmé créer une nouvelle escouade alors un mec avec de la diligence ça me va bien Magdalena est plutôt efficace il nous faut un avare c'est pour toi en plus on a fait du logique embriolage là ça pourrait presque valoir le coup de les envoyer direct là-bas en fait donc attends on t'enlève ah non t'as les deux eh oui c'est toi qui as les deux ok pas de soucis ça fera une petite escouade à envoyer là il y a une forêt ici aussi j'avais pas vu euh du coup là où on est là on est assez proche eux ils sont reposés go allez-y on va quand même aller là parce que si on peut réussir à monnayer une ou deux armes de rang 2 ce serait quand même pas mal avoir de la poudre et là on envoie cette escouade c'est parti ah là ils ont terminé on traîne pas on regarde putain ils trouvent toujours pas de poisson au moins on trouve des herbes bah du coup vous vous cassez ici on a foutre euh c'est vous ouais c'est vous c'est vous à l'attente au lac ouais c'est ça ah j'ai pas vu t'as une compétence toi c'est pas grave allez-y partez par là-bas donc un peu de chance on pourra quand même chasser ici alors près d'une forêt votre escouade rencontre un officier de l'armée blanche il est assis au bord de la route seul avec le cadavre de son cheval l'uniforme de l'officier est en piteux état il n'a pas remarqué vos soldats on va s'approcher en espérant qu'il ne nous tire pas dessus au moment où Joseph se rapproche l'officier se lève tout d'un coup et pointe son arme sur vos soldats et elle est répuisée mais son esprit est vif pingès qui êtes vous attendez oui on fait partie de l'armée blanche non oui vous faites partie de l'armée blanche pardon en effet mon cheval est mort que faites vous ici je crois que vous étiez tous à Vladivostok à attendre un bateau pour rentrer Vladivostok est assez loin comment votre cheval est mort quelle question stupide je dois me rendre à la gare est-ce qu'il y a un de ces fameux trains dans les environs vous êtes plutôt pénible pour quelqu'un qui est coincé sur la route sans cheval suriez votre ton soldats vous n'êtes pas mon capitaine espèce d'imbécile légionnaire et l'armée blanche ne sont-ils pas alliés ? ça empêche pas d'être poli ça dépend des jours peu importe donnez moi de la nourriture et une arme je me débrouillerais l'avenir du tsar et donc le vôtre en dépend l'officier de l'armée blanche aussi ennuyeux soit-il demande formellement de l'aide au chef de votre escouade il prétend que les légionnaires seront récompensés pour la raide ou punis s'ils refusent de la prêter main forte 10 de nourriture et un agant ? ouais on peut lui filer ça parfait vous êtes exactement comme je l'imaginais légionnaire je ne l'oublierai pas en formulant mon rapport je vous laisse vous pourrez récupérer ce qu'il reste de mon cheval comment ça ? il ne crache pas sur de la viande soldats mieux vous manger un cheval mort que mourir de faim adieu légionnaire je vais faire mon rapport au tsar et merci et du coup on gagne 5 de nourriture parfait ici du coup on est arrivé alors qu'est-ce qu'il nous propose ? du parabellum un fusil type 38, un carburant ok c'est que du rang 2, excellent alors si jamais on voulait tous les prendre par exemple ça nous coûterait 2600 c'est pas tant on met un fusil court sur la table on met un fusil long sur la table et un agant on en a plus de rab ok il nous manque 768 768 les fumigènes j'aime vraiment pas ça les fumigènes on va aller filer les fumigènes là on a pas trop de quoi bouger on a des herbes en quantité assez intéressante il en prend quand même à 8 pièces ok je vais voir en off comment je peux gérer ça puisque l'épisode est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non et mais et et vous Sous-titrage ST' 501